Aujourd'hui, j'ai des items custom, comme cette arme qui attaque de super loin ! Boum ! Boum ! Ou par exemple, ce bâton qui inverse le temps. Boum ! Tu reviens villageois ! Toi, tu redeviens un cochon. Boum ! Toi, bas des blocs. Et toi, pareil ! C'est génial, hein ? Allez, c'est parti ! Premier item custom, je te présente le tapis compresseur. Hop ! Ça ressemble à ça. Et je te montre à quoi ça sert. On va prendre du charbon et on va le jeter sur le tapis, regarde. Là, je vais jeter tout le charbon sur le tapis. Maintenant, regarde, le charbon, tu vois, il y a un effet un petit peu étrange autour. Tu vas voir ce qu'il va se passer dans quelques secondes ! Regarde-moi ça ! Des pépites de diamants ! Eh oui, on a transformé le charbon en diamants, regarde. Quand je le fusionne ici, tadaaa ! Je récupère un vrai diamant. Est-ce que c'est pas génial, ça ? Note cette machine sur 20 dans les commentaires. Ensuite, si je te dis que je peux faire un distributeur automatique de nourriture. Tu me crois pas, eh bien, admire. Le craft est super simple. Un hopper, du fer, de la bouffe et une vitre. Tadaaa ! Regarde, je te présente la machine du futur. Là, tu vois, tu vois, de la bouffe. Pour en acheter, il faut payer, frérot. Il te faut de l'argent. Tu prends de l'argent, tu cliques droit avec et regarde, t'obtiens de la bouffe. Regarde, il y a plein de styles de nourriture, regarde. J'achète plein de bouffe, regarde-moi ça ! Regarde tout ce que j'ai eu ! J'ai un milliard de trucs, j'ai plein de trucs à manger, quoi. Non, mais c'est génial, avoue, le concept, il est fou. On a inventé littéralement le distributeur automatique dans Minecraft. C'est génial, c'est juste génial. Ensuite, je te présente la machine à minage automatique. La recette, la voici. Eh bien, c'est parti pour le craft. Tadaaa ! Alors, tu la places où tu veux. On peut la placer ici, par exemple, regarde comme c'est magnifique. Et il faut l'activer avec de la redstone. Déjà, c'est magnifique comme item. Donc, tu as un levier, tu poses ton levier, tout simplement. Tu actives et là, regarde, ça commence à miner pour toi. Regarde-moi ça ! Regarde-moi ça, c'est génial ! Donc là, c'est en train de miner, en fait, tu vois. Couches par couches, ça va miner. Jusqu'à trouver du diamètre. Ensuite, je te présente le muffin, frérot. Oui, le muffin, c'est celui que tu manges, là. Tu sais, le truc qui te mange, oui, oui. Eh bien, c'est parti pour la recette, frérot. Tadaaa ! Donc là, tu as un muffin, tu vois. Bah, exactement ce que tu trouves en boulangerie, en fait. Tu peux le manger, ça donne de la vitesse, tu vois. C'est trop stylé. Donc là, tu cours extrêmement vite, hein. Tu vois. Tu peux continuer de le manger, bien sûr. C'est ça qui est cool. Voilà. Et là, tu es devenu littéralement Flash dans Minecraft en quelques secondes. Voilà. Donc, c'est juste un muffin avec des pouvoirs. Mais c'est stylé, quand même, tu vois. Ensuite, si je te présente le casque à téléportation Enderman. Il va me dire, il est fou, lui. Eh bien, regarde. On fait un petit casque ici. Tadaaa ! Et voici le casque Enderman. Je vais l'enfiler. Il est giga classe. Et maintenant, regarde, il est trop stylé. Eh, note-moi, note-moi sur 20 dans les commentaires. Note ! La tenue sur 20, on dirait Iron Man en version Dark. Maintenant, regarde. Quand tu t'accroupis, eh bien, tu téléportes à un endroit aléatoire. Voilà. Tu vois, je me suis téléporté littéralement en haut. Donc là, tu t'accroupis. Ça prend une milliseconde pour se faire. Regarde, là, je m'accroupis. Coucou, ça va ? Et hop là, je suis rétéléporté ici. C'est génial. En plus, c'est un effet de particule du seigneur. C'est vraiment stylé, hein. Ah oui, un autre truc. Comme tu as un Enderman, si tu enfiles ton casque et que tu vas dans l'eau. Bah, comme un Enderman, tu prends des dégâts. Voilà. Tu vois, il faut savoir que tu prends des dégâts. Donc, tu téléportes au tout bâtiment à côté. Comme un Enderman, finalement, tu ne peux pas aller dans l'eau quand tu as ce casque. Parce que forcément, tu es sensible à l'eau. Donc, évidemment, si tu vas aller dans l'eau, tu enlèves ton casque et tu vas prendre ton bain. D'accord ? Ensuite, nous allons fabriquer, tout simplement, des chaussures chauves-souris. Enfin, non. Une TNT chauves-souris. Pour ça, première étape, il faut tuer une chauves-souris. Donc, c'est parti. Il y en a là-dedans, normalement. Voilà, il y en a même plein, tu vois. Donc, là, l'objectif, c'est de tuer une chauves-souris. Donc, c'est parti. Arrêtez de courir. Voilà. Tu récupères un morceau de chauves-souris comme c'est stylé. Regarde-moi ça ! Allez, Batman ! Voilà. Donc, tu prends ta chauves-souris. Tu reviens ici. Et maintenant, tu as le craft qui t'attend. La recette est ici. Donc, là, ça, c'est la chauves-souris. C'est au milieu. Et donc, tout simplement, tu commences par mettre ça ici sur le côté. La chauves-souris au centre. Et ça. Et là, tu vas, regarde ici. Voilà, tout simplement, la chauves-souris TNT, frérito. Maintenant que tu as la TNT chauves-souris, tu peux t'en servir avec la clique droite. Et boum ! Elle explose. Voilà, il y a plein de chauves-souris. C'est pas mal. Tiens, on va aller voir un petit peu ce que notre cher outil de minage a trouvé, d'ailleurs. En vrai, ça peut être sympa. Alors, allons-y. Il y a du diamant, ici. Il y a pas mal de trucs. Regarde-moi ça. Waouh ! Parce qu'on a trouvé du diamant. Pas mal de ressources et tout. Et ça s'est arrêté à la bedrock. C'est du génie, quand même, franchement. Ensuite, si je te dis que je peux tout simplement dompter un ghast. Tu vas me dire qu'il est fou, lui. Bon, ben, regarde. On prend des morceaux de fantôme, tu sais. Les fameuses membranes fantômes. On va fabriquer une selle à ghast. Ensuite, on va faire spawn un ghast. Tout ce qu'on va faire, c'est clic droit avec la selle. Alors, viens par là. Arrête de courir. Ok, c'est clic gauche. Voilà. C'était pas clic droit. Et là, regarde, je peux contrôler mon ghast. Donc, je vais dézoomer un petit peu, comme ça, tu vois. Et là, en fait, non, je peux le contrôler. Regarde, si j'avance, regarde. Hop, je vais par là. Je peux aller où je veux avec mon ghast. Non, mais regarde-moi ça. C'est du génie. Je suis le roi du monde. Non, mais c'est incroyable. Franchement, c'est stylé. Alors, attends, on va atterrissage, s'il te plaît, en douceur, mon grand. Alors, ensuite, si je te dis qu'on peut faire une serbacane empoisonnée. Donc, c'est parti. Donc, voilà, regarde. Là, tu mets des flèches avec du bambou. Tu obtiens une serbacane empoisonnée. Voilà. Et là, normalement, tu peux tirer. Non, t'as littéralement une serbacane, frérot. Normalement, tu peux tirer sur un mob. Alors, on va faire spawn un petit mob ici. Regarde, on peut lui tirer dessus avec... POUM ! Tout simplement, regarde, du poison. Et là, tu vois, il a le poison, tout simplement. Ensuite, le pistolet anti-gravité, frérot. Ça, ça commence à devenir fun. Donc, le graphe, c'est très simple. Des balises. Donc, c'est parti. Les balises dans les coins. Ensuite, en haut, un arc. Au milieu, une épée. Et ceci. Donc, là, tu as le pistolet anti-gravité. On va faire spawn un mob. Quand on lui tire dessus, normalement, le mob, boum, voilà. Il va décoller. OOOOH ! Et littéralement, partir jusqu'à l'infini. Et au-delà ! Et normalement, si tu fais ça, tu peux contrôler la gravité du mob. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est trop marrant. Bon, alors ça, par contre, c'est le meilleur truc. Boum ! Et en fait, tu peux contrôler, regarde. Il y a différents modes. Là, je peux changer de mode. Là, par exemple, il va redescendre, regarde. Donc, on va essayer de faire un truc rigolo. Donc, ça, ça fait... Ok, ça, c'est neutre. Il ne bouge pas. Oh, c'est génial. Alors, attends. Normalement, là, on va commencer à le faire monter. Puis, on va y aller à redescendre. Alors, pour que ce soit plus simple, j'ai mis un mur. Normalement, si je mets le mode gravité vers le haut. Là, tu pars et tu es coincé ici. Normalement, si je mets l'autre mode gravité vers le bas. Là, si je retire, il redescend. Voilà. Tu vois, en fait, tu peux t'amuser. Et là, c'est le mode neutre. Donc, là, par exemple. Ah, non, si. On le fait grimper. Maintenant, qu'on le met en mode neutre. C'est-à-dire comme ça. Et que maintenant, on casse le bloc. Avant, il va rester en place. On va voir si on peut le faire voler. J'ai exprès ça. Regarde, là, il est en place. Donc, tu vois, il y a différents modes. Ah, non, il est en mode en haut. Ok. Ok. Mais, on a vu qu'on pouvait le faire redescendre. Donc, c'est génial. Il y a plusieurs modes à ce pistolet, quoi. Allez, on continue. Je vais te présenter l'arme à distance. Donc, l'arme la plus longue que tu n'as jamais vue, finalement, dans Minecraft. Donc, c'est simple. Le craft, il est comme ça. Voilà. Et là, je te présente une houe du futur, frérot. Alors, tu ne le vois pas comme ça. Mais cette arme, elle a une portée de malade. Regarde, je peux casser les blocs qui sont là-bas. On va tester tout de suite. Regarde, je vais faire spawn un mot. Regarde, le mot. Boum, je peux l'attaquer à énorme distance. Même lui, il a tout à l'heure qu'il a sa vie tranquille. Et bah, boum. C'est la meilleure invention que j'ai jamais vue, frérot. Regarde-moi ça. Tu peux littéralement crafter une houe à giga distance. C'est du génie. J'adore. J'adore. Ensuite, de la dynamite, frérot. Hop, tu te transformes dans la dynamite comme ça. Et normalement, tu la lances. Tu la balances et elle explose. T'as vu ça ? Regarde, tu les charges comme ça et ça explose. Regarde. Là, tu les balances comme ça, en fait. Et ça explose après. C'est incroyable. C'est la meilleure invention que j'ai jamais vue. C'est du génie. Donc, tu peux littéralement balancer de la dynamite dans Minecraft. C'est incroyable. C'est la TNT que tu peux lancer, en fait. C'est incroyable. Ensuite, je vais présenter des nouvelles bottes que tu n'as jamais vue, frérot. C'est-à-dire ici. Donc là, des bottes en lave. On va prendre ce qu'il faut pour ça. Donc là, tu prends du magma. Et tu vas simplement mettre du magma autour de bottes. Ici, tu vas obtenir un nouvel enchantement qui s'appelle Lava Walker. Et quand tu vas marcher sur la lave, en fait, elle va se transformer en magma. Regarde-moi ça, du coup. Alors, il faut faire attention, pas aller trop vite. Et là, tu vois, tu transformes la lave en arrière, donc tu ne vas plus dans la lave directement, tu vois. De la lave, tu vois. Donc, c'est vraiment très cool comme effet. Ça permet de marcher sur la lave tranquillement, sans tomber dedans. D'ailleurs, tu as remarqué, il y avait une deuxième version disponible. À base de netherite, où tu peux tout simplement mettre de la netherite ici, comme ça. Et obtenir la version netherite de cette botte-là. Donc là, tu as les autorités de chez cette botte. Même principe, je vais m'éloigner un petit peu. Mais tu vois, ici, tu peux tout simplement marcher sur la lave. Alors, il ne faut pas y aller trop vite. Bon, en fait, tu as un effet de fire protection, donc tout le cas, ce n'est pas grave. Mais tu as vu, c'est giga pratique. C'est giga cool. J'adore. Alors ensuite, je te présente l'épée du dragon. Alors ça, mon pote, il va falloir tuer le dragon, parce qu'il faudra un oeuf de dragon. Et quand tu l'auras, tu seras intéralement un dieu dans Minecraft. Regarde. Je te fais un l'épée du dragon. Déjà, elle est magnifique. Admire le skin de l'épée. Alors, cette épée, c'est incroyable, il faut le dire. Il y a un bouton ici, normalement. Voilà. Tu peux tout simplement, voilà, pousser les mobs au loin. Et quand tu cliques droit, tu mets l'effet du dragon. Tu vois, l'effet dragon de particule qui fait des dégâts. Et bah voilà, regarde. Donc ça, c'est incroyable. Tu veux quoi, toi ? Allez, dégage. Donc en fait, tu as un effet qui pousse quand tu tapes d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu. Et le mob, il est parti en voyage. Et là, tu vois, tu as l'effet dragon qui est incroyable. Alors, je vais te montrer un petit peu l'effet qui pousse. Donc là, regarde, il y a des piles à joie ici. Normalement, si tu attaques un mob, normalement, regarde. Boom ! Il est repoussé, tu vois. Tout à l'heure, on n'a pas bien vu parce qu'il y avait les barrières. Mais tu vois, tu peux pousser les mobs. Et ça attaque de 10. Ce qui est plus puissant qu'une épée en éthorie. Donc tu as littéralement le meilleur item du jeu. Et je te rappelle qu'en cliquant droit, tu peux invoquer, voilà, les particules du dragon. Tu sais, les particules que le dragon te lance, en fait. Le souffle du dragon, finalement, c'est comme ça que ça se dit. Voilà. Et tu peux littéralement l'utiliser comme tu veux. C'est incroyable, il faut dire les termes. Ensuite, je te présente les blocs inversés, frérot. C'est ici que ça se passe. Donc les blocs inversés, c'est pas compliqué. Tu cliques droit et ça inverse les blocs, regarde. Voilà. Donc là, regarde, tu as cliquant droit. L'effet trampoline pour pas que tu te fasses mal, bien évidemment. Et là, normalement, tu as un nouveau craft. Alors, on va tester ça ensemble. Hop, qui s'appelle des fausses vitres. Voyons voir ça. Tada ! Donc là, tu as littéralement un bloc que tu peux poser et qui est une fausse vitre. C'est invisible. Oh, waouh ! Donc, tu as vu, c'était une vitre totalement invisible. C'est incroyable. C'est du génie. Ensuite, le casque shulker, frérito. Eh bien, ça se craft avec des shulkers shell. Donc là, tu fabriques un casque, en fait. Donc, c'est un casque shulker que tu peux enfiler toi-même. Mais normalement, normalement, quand tu t'accroupis, eh bien, tu gagnes un effet de lévitation. Voilà. Et tu peux grimper, littéralement, et t'amuser à aller où tu veux. En fait, dès que tu t'arrêtes, regarde, tu redescends tranquille et tu prends pas de dégâts. C'est l'énorme avantage parce que tu as un effet de résistance. Quand tu arrives au sol, tu arrives très vite au sol, mais il n'y a pas de problème. Donc là, tu peux littéralement faire ce que tu veux avec ce casque. Tu es le roi du monde. Voilà. Et c'est incroyable et c'est super facile à utiliser. Ensuite, on continue avec le détecteur de minerais, frérot. Donc, je t'explique. On va fabriquer ça ensemble, simplement. C'est seulement du fer entouré de pioches en diames. Voilà. Et donc, normalement, on va descendre ici. Alors, regarde, quand je suis droit, il m'indique le minerai le plus proche. Là, il me dit qu'il y a un minerai en 11, donc tout droit devant nous. Donc, on va prendre notre pioche, tu vois. Là, on est en 16. Donc là, on va avancer jusqu'à 11, tu vois. Regarde, juste ici. Donc là, on arrive. Regarde, on arrive à 11, normalement, ici. Ah, regarde, j'arrive à 11. Et regarde, à 11, qu'il y a du diamant ! Eh oui, c'est un détecteur de minerais. Alors, il ne te dit pas quel minerai c'est. Tu vois, il ne nous a pas dit que c'est du diamant. Il ne nous a pas dit que c'est de l'or. C'est du fer. Mais il sait où c'est. Donc, c'est du génie. Tu vois, tu peux détecter les minerais à volonté. Donc là, tu vois, si on redétecte, il n'indique plus la même zone. Voilà, parce que ça indique maintenant moins 30. Parce qu'on a récupéré le minerai le plus proche, tu vois. Donc, c'est génial. Alors, maintenant, on va pouvoir fabriquer un briquet un petit peu spécial. Un briquet flint d'un steel. Alors, tu as deux versions. On va tester les deux. On va commencer par la première. La première, c'est un briquet entouré de soulsoil. Voilà. Donc là, tu obtiens un briquet un petit peu spécial. Alors, ce briquet, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, il est trop stylé. Il met des flammes bleues, en fait. C'est... Alors, attention, on peut se brûler. Voilà. Mais attention, il ne brûle pas le bois, par contre. Ça qui est très drôle, ce n'est pas des vraies flammes. Ça peut se brûler, mais ça ne brûle pas le bois, tu vois. Il y a une autre version, comme tu as pu le voir. Ici, est-ce qu'on peut brûler les items, d'ailleurs, dedans ? Oui, on peut brûler les items. Ça, c'est stylé, par contre. Une autre version, ici, avec de la soul sand. Alors, je pense que c'est exactement la même chose. On va quand même comparer un petit peu, s'il n'y a pas une mini différence. Non, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, tu vois, le feu bleu qui est trop stylé, tu peux enfin le faire spawner dans Minecraft. Ça, c'est cool. Et ça fonctionne que dans du feu, tu peux vraiment brûler tes items dedans. Donc, c'est génial, quand même. Alors, ensuite, nous avons un plastron qui résiste. Au fait, tu sais, quand un mob t'attaque, t'es repoussé un peu en arrière. On appelle ça le knockback. Eh bien, en fait, ici, on peut se protéger de ça. Je vais te montrer. On va faire notre armure giga-stylée. Voilà, on va faire spawn des mobs. Et regarde, on va rester ici. Et on va voir, regarde, le mob, il peut rien nous faire. Regarde, il peut nous attaquer. Regarde, tu vois, on va pas bouger. Regarde, regarde. Voilà, on bouge plus. Alors, évidemment, après, on prend quand même les dégâts, mais on bouge plus, tu vois. Je vais régénérer pour te montrer. Regarde, donc là, regarde, je vais te montrer en F5. Je spawn ici, je vais pas bouger. Regarde, je fais spawn le mob. Je me mets là, regarde, en F5. Donc là, le mob, salut, je suis là. Vas-y, attaque. Regarde, regarde, je bouge plus. Regarde, regarde. T'as vu, c'est génial. Voilà, évidemment. Le mob fait quand même des dégâts. C'est pas une armure d'inversibilité. C'est une armure du fait que tu ne bouges plus. Donc ça, par exemple, quand tu fight des potes, c'est trop pratique. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux plus reculer. Tu n'es plus repoussé. Donc ça, c'est incroyable. Alors, ensuite, nous avons le bâton inversé. Alors ça, mon pote, apparemment, c'est incroyable. Ça permet d'inverser les mobs. Alors, on va tester ça ensemble. Donc on va tester ça ensemble. Donc là, ici, on va faire spawn un mobs. Si tu cliques droit sur une sorcière avec... Ah, non, ça ressemble en villageois. Ok, regarde, tu vois, il est redevenu en villageois. Là, le pygmine, boum, un cochon. Le golem, boum. Et lui, boum. Oh, c'est incroyable. Oh, j'adore. J'adore. Non, mais t'as vu ça ? Mais est-ce que t'as vu ça, frérot ? Ça retransforme les mobs comme ils étaient avant. Non, mais ça, par contre, c'est le meilleur item que j'ai jamais vu de la journée. Ensuite, je te présente l'épée démon. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ? Eh bien, tu vas voir, frérot. L'épée démon, c'est de semblant une épée, voilà, comme ceci. Donc, ça fait pas plus de dégâts qu'une épée en diamant. C'est entre une épée en diamant et une épée en fer. Mais, le gros avantage, c'est que quand tu attaques un mob avec, déjà, il brûle. Et en plus, regarde, ça va aspirer son âme. Parce que quand il va mourir, voilà, il devient un bloc de soul sand. Je te rappelle que, sous son, il y a des âmes dedans. Donc là, tu vois, quand tu attaques le mob, eh bien, voilà, il va brûler. Et déjà, ça fait super mal. Et quand il meurt, il devient de la soul sand. Voilà, donc c'est incroyable. C'est une épée qui capture les âmes. Rien de plus, frérot, finalement. Alors, ça, frérot, c'est incroyable. Ça, t'as jamais vu ça. Alors, je t'explique. Le principe, il est très simple. C'est un item qui permet de, littéralement, jouer à Mario dans Minecraft. C'est-à-dire, tu vas pouvoir tomber sur les mobs et faire des dégâts. Donc, on va en crafter plusieurs. Là, on va appuyer sur le bouton. Donc, ici, des mobs. Tu cliques droit, ça soulève la terre. Et boum ! T'as vu ça ? On contrôle, frérot, les éléments. C'est du jamais vu. Il faut le dire, c'est trop stylé. Les mobs qui restent, tu peux les éliminer toi-même comme un grand. Mais t'as vu, c'est quand même incroyable. Faut quand même le dire, c'est quand même incroyable. Alors, on continue, juste ici, avec l'épée de régénération. Alors, ça, c'est un truc ultra stylé. C'est une épée qui va tout simplement régénérer sur le mobs que t'as vu. Alors, l'épée, elle fait pas mal du tout. Elle fait moins mal qu'une épée en bois. On va tester ça, regarde, on va faire spawn un mobs. Donc, là, regarde. L'épée, déjà, on va prendre des dégâts, normal, tu vois, de base. Voilà, là, tu en prends un peu de dégâts. Et quand on tape avec l'épée, regarde, je lui vole de la vie. Regarde, je lui vole de la vie. Eh oui, donc, l'épée fait pas mal du tout. Mais par contre, elle a un effet incroyable. C'est que tu peux voler la vie des mobs qui t'attaquent. Donc, finalement, c'est pas si nul. Tu vois, le truc, c'est que tu vas prendre des dégâts. Tu vois, parce que bon, c'est évidemment... Enfin, c'est pas une épée qui fait mal. Donc, tu vas mettre du temps à tuer le mobs. Mais par contre, tu vas pouvoir, dès que tu attaques, récupérer la vie que tu perds. Parce que l'épée te donne régénération instantanément dès que tu tapes un mobs. Donc, ça, c'est quand même cool. Ensuite, on va tester du piment dans Minecraft, frérot. Bah oui. Bah oui, attends, tu rigoles ou quoi ? Donc, là, nous avons du piment. Le jalapeno. Le piment le plus fort du monde, je crois. Donc, on va tester ça ensemble. Donc, là, tu mets des baies entourées de magma parce que c'est piquant, t'as vu. Donc, le magma, ça pique, tu vois. Donc, c'est pas mal. Vous savez, il y a du réalisme, quand même, dans cette vidéo, aujourd'hui. Hop, donc, là, tu obtiens le piment le plus douloureux du monde. Attends, on va prendre, par exemple, du lait parce que, attention, il faut savoir. C'est pour ça qu'il y a une vache ici. Il faut savoir que si tu ne prends pas du lait, frérot, tu... Tu risques d'avoir quelques soucis. Donc, là, on va prendre le piment. On va le manger, comme dans une vidéo dégustation, tu vois. Donc, là, il va commencer à nous faire très, très, très mal. Donc, là, tu vois, littéralement, c'est tellement chaud qu'en fait, on meurt du piment, tu vois. Donc, là, il faut que tu réagisses. Tu bois un premier bol de lait et ça s'arrête, tu vois. Donc, évidemment, il faut penser à ça, frérot, ce piment, il est ultra dangereux, mais il est giga fun. Donc, ensuite, on a le dulce des léchés. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est une glace. Il y a des glaces comme ça, en fait, c'est une variante un petit peu du caramel, on va dire. Et donc, tu peux en faire dans Minecraft, voilà. Hop, voilà. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, tu peux tout simplement, tu peux mettre ça sur du pain, tu vois. Regarde, tu peux le transformer en pain. Regarde, le pain a changé. Regarde, le pain a maintenant. Regarde, justement, ici, le pain, tu vois, il est maintenant au dulce des léchés. Donc, tu as un peu du pain au caramel que tu peux manger, ce qui aura la nourriture bien plus appétissante. Voilà, c'est génial. Et tu peux en manger quand tu veux, d'ailleurs, ça, c'est trop bien. Ensuite, nous avons la griffe. La griffe, frérot. Donc, la griffe que tu peux constater ici, qui a un craft d'ailleurs assez particulier quand même, eh bien, ça a un effet plutôt fourbe. Ça permet d'infliger l'effet wither, tu sais, cet effet qui fait super mal, l'effet de poison++ sur un mob. Donc, là, tu vois, tu as les griffes de Wolverine dans les mains. Et en fait, si tu appuies sur le bouton ici, et que tu attaques ici comme ça, boum, le mob va avoir l'effet wither et prendre un maximum de dégâts. Voilà, et il va mourir très vite parce qu'il fait wither, ça fait mal. Regarde, donc là, tu vois, hop là ! Donc, là, tu es devenu Wolverine empoisonné, en fait. Ensuite, tu as le Nokia. Tu sais, ce téléphone incassable, frérot ? Tu sais, le Nokia ? Eh bien, regarde, c'est à base de Bedrock. C'est à base de Bedrock, le Nokia, frérot. Mais oui, c'est pas drôle. Donc, là, tu as ton Nokia. Donc, tu sais, le bon vieux téléphone incassable, ici. Il va savoir que le Nokia, ici, voilà, qui est juste là. Déjà, tu as mis l'attaque damage. Donc, quoi que tu vas attaquer avec ça, bah, ça va one-shot le mob, tu vois, parce que ton Nokia, il fait super mal. Mais ! Si tu jettes l'item au sol, comme c'est un téléphone incassable, c'est le seul qui se casse ! Donc, là, tu vois, j'ai jeté le téléphone. Il a littéralement explosé ! Ensuite, frérot, la TNT infini. Hop, donc là, tu as la TNT infini. Tu la poses, tu l'actives. Et là, normalement, elle va se multiplier à l'infini. Donc, c'est parti, on va voir. Donc, là, une première fois, en regardant deux. Ensuite, encore une fois. Tu vois, à chaque fois, elle se multiplie par deux. Et tu vois, elle ne va pas s'arrêter. Voilà, ça va continuer de se multiplier à l'infini, tout simplement. Tu remarques, voilà, que c'est assez rigolo. Il faut quand même dire les termes. Waouh ! Et tu vois, ça ne s'arrête littéralement plus de casser l'intégralité de la mape, frérot ! Là, on ne voit plus rien. Ah, c'est bon, on revoit. Tu vois, à la base, on a posé une TNT. Je te laisse constater par toi-même les dégâts. Voilà, je pense que ça porte bien son nom. On continue avec le jumper ! Le craft super facile. Tu vas vite comprendre à quoi ça sert. Hop là ! Tu le poses et là, regarde, tu arrives dessus et hop là ! Il te propulse dans les airs ! Parce que c'est pas incroyable ! C'est franchement génial, regarde, tu peux te balader comme ça. Hop là, lancement ! Et d'ailleurs, attends, ça ne marche pas uniquement avec nous ! Par exemple, si je vais spawn une vache, ici, bah décollage ! C'est génial, franchement, c'est génial ! Ensuite, un autre truc plutôt cool ! Comment se transformer en silverfish, frérot ? Bon, ça, tu as besoin d'une patate. Une arme, par exemple, ce sera mieux. Allez, c'est parti, regarde, donc là, tu as des silverfish. Bon, tu sais, ils ne sont pas très sympas. Ça tombe bien, aujourd'hui, voilà, quand on les tue, on récupère un morceau de silverfish. Il en faut exactement 8, donc c'est parti, là, on va en récupérer plein, tu vois. À l'attaque, petit silverfish ! Défendez-vous face à mon épée ! Ok, ça se passe plutôt bien, on est déjà à 4. Toi, on donne le cinquième. Ensuite, une fois que tu en as assez, tu mets une patate au milieu et tu l'entoures de silverfish. Et là, tu obtiens la silverfish patate, frérot, qui peut se manger. Et quand tu la manges, oh là là, tu deviens tout petit, avec un petit effet de nausée, parce que là, tu vois, t'as changé de taille. Bah, forcément, ça donne la nausée, tu vois. Heureusement, ça ne dure pas très longtemps, c'est dans quelques secondes, tu vois. Donc là, pendant quelques secondes, tu es en panique, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, ça passe, parce que tu commences à te sentir mieux, tu te dis, ah ouais, ça va mieux, en fait. Et là, tu es tout simplement tout petit, voilà. Est-ce que c'est pas génial, ça, franchement ? Voilà, c'était tout simplement Minecraft avec des items custom. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, abonne-toi, petit pouce bleu, active la cloche, et lâche ton meilleur team capitaine dans les commentaires. Très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affichent sur ton écran. Regarde ton écran, il y a deux de mes vidéos qui apparaissent. Allez, clique sur une d'entre elles, comme ça, on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. Je te dis, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501